Dans ma famille, on se tuait de mère en fille, mais c'est fini. Il y a longtemps déjà, je me suis promis qu'accident et suicide devaient s'arrêter avec moi, ou plutôt avant moi. Sauf qui peut la vie. J'aime cette expression. C'est le titre d'un film de Jean-Luc Godard de 1980. Je crois que c'est la première fois que j'écris un livre aussi personnel. Et je voulais revenir sur l'histoire de ma famille, sur la mienne, sur l'histoire de ces suicides de femmes dans ma famille. Et au début, je ne trouvais pas la forme. J'avais même envisagé d'en faire un roman, peut-être. Et ce n'est pas ma manière. Et finalement, quand j'ai trouvé la forme, ça a été presque tout seul. Et pour moi, la forme, c'était raconter cette histoire familiale. Mais à partir de là, poursuivre par ce qui avait été un peu ma trajectoire intellectuelle et arriver à ce que sont mes convictions, un peu dans le monde d'aujourd'hui. Et tout ça me semblait extrêmement lié. Et à partir du moment où j'avais cette forme-là et ce projet de livre-là, c'est parti. Mais j'ai beaucoup tourné avant. Je suis en tête de lignée, je dis un peu la matriarche maintenant. Oui, je ne pouvais écrire ce livre qu'après, non seulement après les décès dramatiques de ma sœur et de ma mère, mais aussi après le décès de mon père et aussi après un certain temps, sans doute. Il fallait du temps. Mais c'est vrai aussi qu'une nécessité venait à partir du moment où je suis celle qui transmet. Je suis la mère, la grand-mère. Donc, il y a cette part, cette motivation familiale et aussi la conviction, alors là, beaucoup plus ancienne, mais que je n'avais pas développée jusque-là à ce point, que quels que soient nos objets de recherche, en tout cas quand on est dans la sociologie, l'anthropologie, on est au fond animé par des questions très personnelles, toujours. L'écrire, en parler, dédier ce livre à ma fille, à ma nièce, c'est-à-dire aux plus jeunes femmes de la famille, c'est aussi alléger les choses, les alléger beaucoup. Ce n'est pas seulement une question de génération, c'est-à-dire les générations elles-mêmes sont inscrites dans un moment de l'histoire, dans un contexte. Donc, tout ça, à la fois, bouge. Les mémoires ont une histoire et la mémoire de l'extermination, du génocide, a aussi une histoire. Et cette histoire, c'est vrai, passe d'une génération à l'autre et se transforme, mais est liée aussi à l'histoire générale. Moi, je fais partie de cette génération qui, c'est un peu à vouloir rompre le silence, silence dans les familles. Moi, je suis née après la guerre. Silence dans la famille, on en parlait très peu, dans les familles juives achkénases, de ce passé, même s'il était très présent, mais on ne racontait pas. Silence aussi dans l'espace social, dans la société. On n'en parlait pas, on ne parlait pas de la collaboration. C'était des historiens américains qui en parlaient en France. Donc, nous avons été nombreux, fin des années 80, à vouloir rompre ce silence. À l'époque, moi, j'avais écrit un livre qui s'appelait « Le silence de la mémoire ». Mais plusieurs générations ont passé et beaucoup de choses se sont passées depuis. Et aujourd'hui, on n'est plus du tout dans le silence. Dans les familles, plusieurs générations ont passé, la figure du témoin est devenue de plus en plus importante et dans les familles et dans l'espace social. Et dans les pays occidentaux, enfin, depuis la fin, disons, tout début des années 2000, cette mémoire-là est largement commémorée, fait l'objet d'énormément de discours dans l'espace public, d'œuvres. Elle est très présente. Et aux yeux de certains, elle est même très omniprésente par rapport à d'autres dont on parlerait moins. Et c'est devenu, au fond, la référence de tous les malheurs. Et les victimes juives, les victimes cardinales. Et ça, c'est bien qu'il y ait eu enfin reconnaissance. Mais tel que c'est aujourd'hui dans l'espace public, et ça ne concerne plus les juifs, mais ça concerne, au fond, des décisions, un espace public et une façon de traiter les mémoires et les minorités dans cet espace public, ça crée des effets pervers, ce qu'on appelle assez improprement une concurrence des mémoires, par exemple, et d'autres. Je me suis toujours battue, moi, aussi bien contre les déterminismes sociaux implacables ou les déterminismes psychiques implacables des choses dont, au fond, on serait agi plutôt que d'être capable d'agir. Je crois qu'il y a toujours une petite marge de liberté pour chacun. Je dis à un moment que je voudrais que ce livre soit une sorte de fortifiant, un peu pour la vie de chacun, par rapport à ce que chacun peut affronter, mais aussi dans notre façon de vivre ensemble. Et dans ce passé, il y a les drames familiaux, mais il y a aussi la figure de mon père, qui est un immigré. Et chaque émigration est différente. Mais pour moi, tous les émigrés sont des héros. Ils sont partis, quitter sa langue, son pays, se projeter comme ça, dans un avenir ailleurs. On n'est pas toujours bienvenus. C'est audacieux, c'est courageux. Et ça vaut pour les émigrés d'hier comme pour les émigrés d'aujourd'hui. Et je crois que c'est important de comprendre ça. À ce moment-là, le regard est différent, donc l'accueil est différent. Et plus que jamais, finalement, parce qu'au fond, on le voit bien aujourd'hui, ces émigrés syriens qui arrivent à nos frontières dans des conditions terribles, il fuit Daesh, il fuit cette plaie qui a fini aussi par arriver chez nous. Et avec quel courage, au fond, même s'il fuit, parce qu'il faut partir, tous ne partent pas. Il faut les accueillir. Dans mon entourage immédiat, dans ma famille, d'abord, il n'y avait pas de tabou. Toutes ces histoires étaient connues. Le suicide de ma mère, le suicide de ma sœur, la mort dramatique de ma grand-mère, tout ça a été raconté. Les enfants connaissent ces histoires. Il y a des détails, des choses qu'ils ont apprises, mais ce n'est pas en termes de non-dit ou de tabou. Ils ne connaissaient pas tous les détails. En revanche, de manière plus large, des personnes, des connues ou inconnues, parfois dans les librairies, en faisant des signatures, sont venues me trouver pour me dire, mais moi aussi, il y a eu des suicides dans ma famille, et ce n'est pas que je ne veuille pas en parler, mais la gêne que ça suscite fait que je laisse tomber. C'est plutôt ça, c'est la gêne des autres, parfois. Donc, peut-être qu'avec ce livre aussi, j'ai un peu contribué à faire que tout cela soit dissible sans tout d'un coup geler l'atmosphère alentour, créer de la gêne. J'écris très lentement, parce que c'est un peu comme un vêtement, si les premières phrases ne tombent pas bien, je ne peux pas écrire les suivantes. et je me relis, je me relis, je me relis pour enlever tout ce qui serait effet, scorie, choses en trop, trop d'adverbes, trop d'adjectifs, pour avoir quelque chose qui file, qui glisse d'une certaine manière. Et il m'arrive aussi de lire à haute voix, en effet. Et jusqu'à la fin, je relis, je relis, je traque, y compris ce que je sais être des mots que j'ai tendance à répéter, des tics. L'urgence de l'heure n'est pas celle des horloges, c'est celle d'un passé plein d'à présent qui invite à la relève des générations. Mémoire partagée et main tendue d'un même mouvement, nous pouvons refuser le plomb et l'ombre.